salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur senseia awakening aujourd'hui on va tout simplement faire le point sur mon compte sur le jeu après trois semaines de jeu je crois depuis la sortie le jour j la sortie de la version européenne on va faire un petit point voir ce que j'en pense voir ma box voir tout ça alors on va directement commencer à rentrer dans le vif du sujet j'adore le jeu j'y joue énormément clairement ces derniers temps je joue toujours à dokan je suis sûr senseia et j'ai même pas le temps de jouer à epic seven en même temps de de faire quoi que ce soit avec le travail à côté je n'ai pas le temps de tout faire et quitte à en privilégier deux j'avoue que ces derniers temps j'ai privilégié senseia et senseia et dokan le jeu de base de la chaîne je prendrai toutes les récompenses plus tard c'est pas le but alors comme vous le voyez au moment je tourne la vidéo c'est saga des gémeaux un toujours à savoir que je sais pas si elle sera publiée quand tu auras le nouveau portail ou pas parce que je la tourne et je vais tourner juste après la vidéo sur le nouveau portail annoncé normalement si si mais si j'arrive à avoir les infos en même temps je vais aller regarder ça juste après et du coup je ne sais pas laquelle des deux je publierai avant donc si ce n'est plus saga des gémeaux en invocation à thème ne m'en veuillez pas c'est juste qu'elle est sorti qu'une journée de retard sur ce qui était prévu donc voilà regardez donc voilà mon compte un pseudo expert en cosmos ok on a des nouvelles voies à télécharger bon je le ferai plus tard je vais faire en même temps en fait hop ok c'est dommage on voit pas le nombre de jours de connexion d'affilée c'est pas très très gênant donc je joue au jeu depuis le départ tout simplement de la version de la version globale on va dire et alors dans l'histoire j'en suis vers les derniers puisque dans le mode histoire je suis tout simplement je crois au 14e chapitre je crois qu'il y en a 16 ça doit être ça donc là j'affronte camu et tout ça au 14e chapitre donc j'ai très très bien avancé dans l'histoire principale pour l'instant du coup les l'histoire secondaire est bloqué au 15.1 puisqu'il faut que j'avance dans l'histoire principale pour le débloquer où j'ai pas mal avancé non plus je suis dans une guilde assez actif par exemple quand vous allez voir ça voilà c'est la guilde avec laquelle je je suis dedans et vous voyez tout ce que j'obtiens à chaque fois que je connecte le jeu donc là je n'ai pas connecté de la journée clairement on est en fin de journée quand je tourne la vidéo et je ne suis pas du tout du tout connecté de la journée donc guilde très actif pas mal de j'ai que 20 amis tout simplement pour l'instant dans mon compte donc n'hésitez pas même à m'ajouter si vous le voulez j'accepte un peu tout le monde on peut jouer ensemble il n'y a aucun souci sur ça ça c'est pour la partie on va dire basique le le compte par lui-même très bonne légion assez actif voilà là par exemple si je fais récupérer quand je me connecte comme là je le fais j'ai quand même beaucoup beaucoup de récompenses à récupérer au départ donc en fait tous les jours mon compte je perds pas je perds pas aux chances à me connecter je ferai tout le reste après bien sûr je vais pas rester dessus donc ma légion numéro 19 légendarii voilà donc je parle pas trop avec la légion parce que je suis dans c'est pas une team française et pour l'instant j'ai pas le temps spécialement où j'ai pas eu de proposition d'aller dans une guilde française pure pour vraiment avancer dans tout ce qui est entraînement vous voyez que je suis au niveau 21 pour augmenter mon les entraînements j'ai beaucoup beaucoup de choses à récupérer au départ quand je me connecte donc c'est plutôt intéressant événement là j'ai même pas récupérer le premier bonus alors au bout de quelques semaines de jeu l'endurance qui est au départ est un problème c'est vrai que j'arrivais vite à court vous voyez que là moi je suis plus à court du tour j'ai même peut-être trop d'endurance que par rapport à ce que je joue les invocations alors les invocations j'ai pu invoquer quand même pas mal je rappelle que je reste free to play donc j'ai pu quand même invoquer pas mal avec les cristaux qu'on peut choper au départ après va falloir que je fasse ça attention parce que je pense que le départ j'ai un peu cramé je risque de le regretter le système d'invocation alors tout le système là à croire ou pas c'est à voir maintenant moi j'ai pas eu spécialement de chance sur les invocations je sais qu'il y en a qui ont eu pas mal de chance le bon point c'est quand même faut l'avouer le fait que dans le codex des chevaliers bah vous allez voir j'ai quand même il me manque que 10 cent 10 cent donc j'ai quand même eu pas mal pas mal de personnages après voilà les scènes qui me manquent le grand pop aphrodite aïolia aïolos saga et doit m'en manquer un autre je crois j'ai abbas il me manque cia jeune donc à part cia jeune qui est un c il me manque quand même 9 s 9 s sur 8 10 12 14 16 voilà il manque 9 s sur 16 après j'ai camu j'ai choua qui est très bon milo qui est très bon je l'ai eu avec les vous savez les petites parties de puzzle là milo je l'ai eu comme ça donc ça aussi c'est un bon point c'est tôt ou tard vous aurez le personnage là moi si par exemple je vais dans ma légion 2 je crois que c'est là voilà donc par exemple je vais lui donner des éclats de chun et un éclat de camu voilà je donne pas d'éclats de saga pour l'instant ce que bientôt c'est celui que je demanderai et là à l'heure actuelle moi vous voyez que ça gage on est 40 aïolo j'en ai 48 voilà les autres aussi petit à petit là par exemple je vais demander des éclats de saga donc de 42 je devrais passer à 42 ce qui fait que tôt ou tard j'aurai saga même sans invoquer même si je voulais sans invoquer alors après sans invoquer complètement non mais je peux l'avoir sans mes invocations grâce à ce système et ça c'est quelque chose que je trouve très bien on peut faire le jeu en prenant le temps complètement en free to play sans aucun problème maintenant c'est toujours un peu plus long c'est normal on reste sur un gâcha donc les pay to win sont toujours avantagés c'est complètement normal et voilà mais le jeu est très intéressant il prend énormément de petits détails sympathiques il ya beaucoup d'event beaucoup beaucoup de choses intéressantes à faire alors je suis au moins d'avoir saisie toutes les petites subtilités du jeu par exemple alors qu'on est quand même à trois semaines de jeu voilà bon là je fais tout en même temps il ya beaucoup beaucoup de choses à savoir des teams des choses qui se mettent ensemble des choses qui ne vont pas ensemble franchement c'est c'est impressionnant là moi vous voyez on va être maintenant sur ma box la partie la plus intéressante de mon de vérification de mon compte ainsi que ce que j'en pense donc mon personnage le plus fort est pour l'instant yoga yoga qui est niveau 60 il faut que je l'éveille pour le pas c'est au niveau 70 ensuite on a shura que j'utilise camu vous allez vite comprendre pourquoi j'ai mis yoga en premier dans le plus haut camu qu'il le suit de très près luna qu'il le suit aussi également avec kiki et le signe noir vous avez reconnu ma team freeze tout simplement qui est ici je mets shura en notre personnage ou seya souvent ou des fois marine c'est pour ça que c'est ces personnages là qui sont montés en priorité donc là je vais finir de les monter tous déjà niveau 60 seya j'ai un petit peu de chemin aussi il n'est que 44 mais là vous avez mes personnages de base que je me serre et c'est pour ça que les augmenter en priorité j'ai je me suis pas éparpillé à monter un peu tous les scènes même s'il y en a certains j'ai monté un petit peu je me suis vraiment concentré sur la team que je jouais et comme j'ai eu camu assez tôt que j'avais yoga j'ai eu luna assez tôt et kiki aussi le signe noir on l'a de toute façon très facilement j'ai décidé de faire ma première team la team freeze et du coup je me suis concentré sur cette team là donc voilà ils ont tous le cosmo un petit peu amélioré alors après en termes de cosmo c'est là où je suis pas encore très très calé et je suis pas sûr que ce que je leur mets soit les meilleurs choix mais on verra bien ensuite donc on passe ma team ma team freeze on va dire on a masque de mort niveau 37 on a ensuite saori qui est niveau 30 pour l'instant alors j'avais monté au tout tout début shiryu parce que je voulais me faire une team avec les scènes on va dire les antagonistes les scènes de base et en fait j'ai vite lâché l'affaire parce que par exemple shiryu pour moi n'est pas rentable donc voilà j'ai eu aldébaran je l'ai monté niveau 20 seulement pour l'instant il n'est pas dit que je l'augmente pas plus mais pour l'instant je me concentre vraiment sur ma team freeze ensuite j'ai sorento de la sirène que j'ai eu assez rapidement shun qui peut être très très bon faut pas se fier au fait qu'il est que niveau 20 pour l'instant ikki du phoenix j'abus de la licorne que beaucoup ont monté qui fait le boulot au départ je ne dis pas le contraire mais moi j'ai jamais trop kiffé j'abus et franchement j'avais pas envie de le jouer j'ai débloqué shiryu sans son armure donc là ensuite le commande enfin l'armée du sanctuaire lui c'est pour à la base le donner à manger en l'éveillant qu'il est monté je viens juste juste d'avoir milo donc il est niveau 17 mais milo va être augmenté très prochainement et pas qu'un peu ensuite on a yo de sila je l'avais pas non plus il ya très peu de temps que je l'ai monté aussi le ikki du phoenix doré je sais pas si je l'augmenterai plus ensuite on a les scènes de base un tout le monde au shop nachi nachi qui a quand même pas mal de de skill de monter mais son niveau par lui-même non parce que je m'en sers pas pour l'instant donc on s'en fout isaac du kraken que je pourrais monter aussi pour jouer en team freeze ou bas cassios dante du cerber astérion des chiens de chasse pareil tout ça je m'en sers pas tôt les mis de la flèche m'en sers pas un autre django des petits bouquins un doublon de camus alors pourquoi je l'ai pas mis tout de suite c'est parce que j'ai déjà mis un doublon de camus quelque part et celui là va me servir quand j'en aurai un autre pour continuer d'augmenter les skills à vous voyez que c'est pareil j'ai des doublons de shiryu de shun de jabu de l'hydre à un nom plus finir de marine marine je vais pouvoir augmenter un de ses skills d'ailleurs de china j'ai deux doublons de misty du lézard pareil j'en ai quelques-uns j'ai mis un du corbeau que j'ai aussi algol de percé j'en ai quelques-uns aussi des dalos alors des dalos je l'avais pas non plus très il ya très peu de temps que je l'ai et je me suis rendu compte que c'est une unité qui peut être pas mal joué donc je vais me pencher un petit peu sur des dalos de toute façon voilà yu yu zuriya on verra ce qu'on en fera plus tard djune djune que je vais commencer continuer de monter aussi parce que ça peut être très intéressant même si elle est pas spécialement balaie selon un team trois doublons diki doré j'ai encore là des doublons de de yu donc voilà va falloir que je fasse un petit ménage dans ma box des doublons d'isac des doublons de pégase de natchi natchi j'en ai un paquet des doublons aussi de geeky alors lui je l'ai beaucoup ban du petit lion je les droppé un paquet de fois et clairement alors je dois avouer que je ne sais pas ce qu'il vaut donc si quelqu'un c'est ce qu'il vaut en en comment dire en ça en personnage au jouet n'hésitez pas à me le marquer en commentaire ban du petit lion je ne sais pas du tout j'ai des doublons de luna zeoling je m'en fiche un peu je l'utilise pas mis du dauphin c'est pareil j'en ai à la pelle cassio c'est pareil kiki quelques doublons pour monter ses skills aussi astérion des doublons babel c'est pareil mosses de la baleine c'est pareil le cerber j'en ai un paquet ptolemy j'en ai un paquet un énorme paquet même les scènes tenoirs alors que ce soit et pégase chériu tout ça j'ai un énorme travail de de vide de boxe à faire en mettant dans les skills et puis voilà un petit doublon du signe noir ici trois d'ailleurs django lui c'est pareil le commandant du sanctuaire j'en ai un paquet la prêtresse la prêtresse j'en ai un bon paquet aussi après j'ai pas mal de petits persos qu'on se sert pas qui ne servent à rien donc voilà une box qui commence à être pas mal fourni quand même avec pas mal de doublons les doublons sont pas inutiles dans ce jeu donc on va surtout surtout faire un gros ménage préparer les skills et puis et puis booster un petit peu la boxe pour continuer d'avancer donc voilà j'espère que cette vidéo première premier point en fait sur la boxe on va dire de sensei awakening vous aura plu je pars entre un détail dans plein de petits points on le fera dans les vidéos au fur et à mesure sur le point sur le compte là c'était vraiment pour montrer au bout de un petit mois parce que ça fait pas tout à fait un mois que le jeu est sorti ce que un compte free to play peut donner en ayant bien bien rusher puisque comme je vous l'ai dit j'ai joué à sensei a j'ai joué à dokan mais je j'ai un petit peu mis de côté les autres jeux pour l'instant donc voilà nous on se laisse là pour cette vidéo n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur sensei a awakening prenez soin de vous ciao ciao